Ce hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam Où il dit N'est pas des nôtres qui consulte les augures Ou pour qui on les consulte Celui qui pratique la voyance ou consulte un voyant Celui qui pratique la sorcellerie Ou pour le compte duquel on la pratique Quant à celui qui se rend chez un voyant Et croit en ce que ce dernier lui a dit Il a certes renié ce qui a été révélé à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ce hadith a été rapporté par Al-Bazzar Avec une chaîne de rapporteurs solides Et par Al-Tabarani dans Al-Ausat Avec une bonne chaîne de rapporteurs d'après Ibn Abbas Cependant la dernière phrase du hadith à partir de Quant à celui qui a été omise dans la version de Al-Tabarani Donc cette expression où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit N'est pas des nôtres Prouve que cet acte est interdit Et certains savants affirment qu'elle implique le caractère capital du péché Puis il a cité Qui consulte les augures ou pour qui on les consulte L'explication des augures va venir dans les prochains chapitres Celui qui pratique la voyance C'est à dire qu'il prétend connaître la science de l'imperceptible En s'autoproclamant voyant Ou consulte un voyant C'est à dire qui est satisfait qu'on lui prédise l'avenir En se rendant chez le voyant Et en le questionnant sur certaines choses Puis sa parole Celui qui pratique la sorcellerie Ou pour le compte duquel on la pratique Quant à celui qui se rend chez un voyant Et croit en ce que ce dernier lui a dit Il a certes renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Tout ceci est dû au fait que croire en la véracité des propos d'un voyant Pousse ce dernier à commettre un acte d'association majeure Quant au voyant Nous avons déjà discuté sur son statut Que c'est un bouché khafir A savoir qu'il est, comme on a dit Coupable du polythéisme majeur